Cette mission d'inspection entre dans le cadre de l'évaluation des décisions prises à l'occasion de la visite gouvernementale conduite par le Premier ministre en juillet 2012. Sept mois saison passée, la situation d'engorgement du port des Matadi n'a fait qu'essain pire. Et le gouvernement, avant de sanctionner, veut s'imprégner de toute la réalité sur le terrain afin de prendre des mesures additionnelles concernant le désengorgement du port, l'accroissement des recettes douanières, axisiennes et fiscales, l'amélioration du climat des affaires au port des Matadi et des Beaumains. Après la visite minutieuse du guichet unique de l'administration de tous les intervenants au port, du terminal à conteneurs, le scanner, les différents quais d'accostage, la visite s'est terminée au chantier Quai 3. L'oeuvre avance bien avec la main d'oeuvre locale. Pour sa part, le ministre délégué en charge des finances place cette action dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le port de Matadi n'est pas propriété rien que des populations congolaises du bas Congo. Non, c'est une propriété des 70 millions de Congolaises. Et donc nous sommes venus pour revoir une deuxième fois toutes les contraintes. Et nous les avons déjà passées en revue en grande partie avec tous les dirigeants. Et nous espérons que d'ici la fin de la mission, demain, nous allons prendre toutes les décisions pratiques, j'insiste, qui doivent être prises, peut-être même des décisions difficiles, mais l'essentiel c'est qu'on aille dans la bonne direction. Sur place à Matadi, une autre évaluation sera faite, ce qui concerne l'application de l'ordre opérationnel. On le rappelle, seuls 5 services de l'État doivent œuvrer au port, aéroport et frontière du pays.